Hier soir, vous étiez 23 millions à écouter Emmanuel Macron présenter ses mesures pour calmer la colère des gilets jaunes. Mais vous n'avez pas entendu trois lettres, le RIC. La seule solution valable au jour d'aujourd'hui, à mes yeux, c'est le RIC. Le RIC pour référendum d'initiative citoyenne. Et c'est pourtant la principale revendication d'une très large partie des gilets jaunes. Alors le RIC, comment ça marche ? Un groupe de citoyens se met d'accord sur une mesure qu'ils voudraient voir adoptée. Ils convoquent une pétition, ils créent une pétition. Et une fois que cette pétition a atteint un certain seuil, 800 000 ou 1 million, le seuil est à définir, le gouvernement, l'exécutif, est obligé d'organiser un référendum national sur le sujet. Et maintenant, place au RIC-ACLR. Le RIC, donc référendum d'initiative citoyenne, ACLR pour abrogatoire, législatif, constituant et révocatoire. Avec ça, les citoyens pourraient faire à peu près ce qu'ils veulent. C'est-à-dire proposer une loi, exiger la fin d'une loi, exiger le départ d'un responsable politique et exiger également la modification de la Constitution. Ils pourraient ainsi demander, par exemple, le départ d'un responsable politique, complètement par hasard, par exemple Emmanuel Macron. Les gilets jaunes se rangent derrière cette revendication, car ils pensent pouvoir obtenir ce qu'ils veulent du gouvernement avec le RIC. C'est une façon un peu masquée, c'est une espèce de martingale pour résumer toutes leurs revendications derrière une seule. Fini donc les divisions autour des revendications, fini aussi les accusations de vouloir renverser la République, place au RIC. Sous-titrage ST' 501